Attention, ceci n'est pas une parodie d'une émission d'un fumier ! 1377, 1378, 1379... Ah tiens, j'ai une notif. C'est l'heure de la prière du Grand-Duroï. Roy Agbar, Roy Agbar, Roy Agbar. Salut, c'est Robert ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Clash of Robert. J'espère que vous êtes chaud-bouillants, les fumiers ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une communauté que je déteste au plus haut point, c'est-à-dire les féministes radicales ! Je sais que c'est un sujet sensible, mais il faut en parler. Et si personne n'en parle, moi, je vais en parler. Ce qui m'énerve chez les féministes, c'est qu'elles ne font plus la vaisselle. Et moi, je ne sais pas faire la vaisselle, vu que je vais seulement au McDo tout le temps. Comment ça marche ? Je ne sais pas faire la vaisselle. Alors, je vois déjà les commentaires qui vont dire que je suis misogyne et tout. Mais moi, je ne suis pas misogyne, hein. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que si une fille, elle fait la vaisselle, bah, moi, je vais lui chercher son McDo. Elle aura fait une action, moi, j'en aurais fait une autre. En contrepartie, voilà, c'est 50-50. Si je suis toujours célibataire, c'est parce que je tombe toujours sur des féministes. Roh, ça me saoule ! Je suis féministe ! Roh, putain, ça me saoule ! La plus grosse interrogation, c'est pourquoi les féministes ont les cheveux bleus ? Donc là, on peut voir une féministe. Encore une autre féministe. Là, c'est un chien, mais il est bleu, donc c'est forcément un féministe. Encore une autre féministe. Et ça, c'est un cordon bleu, donc s'il est bleu, bah, c'est forcément une féministe aussi. Donc, faites attention à ce que vous achetez, hein. C'est parce qu'il faut avoir les cheveux bleus pour être féministe ! Genre, s'il y a une femme blonde ou brune qui veut être féministe, mais qui ne veut pas colorer ses cheveux en bleu, ça se passe comment ? Et est-ce que les femmes aux cheveux bleus sont toutes des féministes ? Putain, trop de questions ! Et non, je suis pas mort, c'était un franck ! Et puis les féministes, elles veulent l'égalité des sexes, mais si elles l'ont, ça veut dire qu'on pourra les frapper, nous aussi ! Car actuellement, taper une femme, c'est pas bien vu, c'est pas très halal. Eh, t'es moche ! Oh ! Fille de vierge ! Ah, mais mon dieu, pourquoi tu tapes une fille ? Ça se fait pas de taper une fille, hein. Ah, c'est vraiment injuste. Mais sinon, les pseudo-féministes qui foutent la merde sur Twitter, j'ai l'impression qu'elles font ça juste pour le buzz ! Elles ont rien à foutre de leur vie à part passer leur journée à se plaindre des mecs sur Twitter ! Tiens, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Oh, je vais tweeter des trucs sur Twitter. Elles se battent pour des choses qui ne servent à rien. Je prends l'exemple du manspreading. Le manspreading, c'est le fait de s'étaler sur les sièges et de prendre toute la place dans les transports en commun, ce qui gêne les autres usagers. Mais il n'y a pas seulement les hommes qui manspreadent. Il y a aussi le womanspreading. En fait, elles font ça car elles se sentent tellement oppressées qu'elles foutent leur sac à côté pour éviter que des mecs s'assoient à côté d'elles. Et puis... Quoi ? Même les chamans spra... Euh... Cat spread ? Du cat spreading ? Et moi, dans les transports en commun, je me sens tellement oppressé car je pense que je suis un oppresseur et j'ai pas envie d'oppresser. Oh là là, je n'ose pas monter dans le bus parce que je vais oppressé vu que je suis un mec. Ah, comment je vais faire ? Je pense que les meufs font exprès d'avoir l'air oppressées pour nous oppressées en nous faisant croire qu'on est des oppresseurs alors que c'est elles les oppresseuses. Même quand j'écris oppresseuses dans mon script, pour le logiciel, ça n'existe pas. Il n'y a qu'oppresseurs qui existent. J'écris sur un logiciel pro-féministe. Et puis, il y a aussi l'écriture inclusive qui permet de mettre des points. Putain, elle casse les couilles, c'est féministe. Mais comment on écrit les hommes sont supérieurs aux femmes en écriture inclusive ? Ça n'a aucun sens. Et puis, comment tu le prononces ? Genre, directrice. Comment tu le prononces, bordel ? Mais le pire, c'est que j'ai vu passer une image d'une poésie en écriture inclusive. Imaginez le gosse à l'école qui doit réciter la poésie devant la classe. Robert, c'est l'heure de venir lire ta poésie devant la classe. Li-corbe-ol-le-li-renard-e-maître-e-s-corbeau-e-l... Putain, déjà que je n'arrive pas à lire, de base, c'est n'importe quoi, c'est putain de point de merde. De toute façon, les féministes, avec l'écriture inclusive, elles se sont fait rect par le gouvernement. Parce que c'est notre projet ! Bon, allez, on passe tout de suite à l'alarme de la honte de la mort qui tue. Ceci est l'alarme de la honte de la mort qui tue. La plus grande honte, ce sont les fémen. Ah, ça me dégoûte de voir des trucs comme ça. Pourquoi elles se mettent toutes torses nues, poitrines nues, pardon ? C'est parce que leurs paroles deviennent plus crédibles si elles se mettent poitrines nues ? Et aussi, pourquoi elles s'écrivent sur leurs seins ? Ah, je ne comprends pas ! Ah, ah, ah ! Ce monde devient fou ! Évidemment, je n'ai rien contre les féministes qui veulent juste l'égalité des sexes, mais ce sont les féministes radicales misandres qui me dérangent. Bon, allez, on passe tout de suite à l'instant dédicace. C'est l'heure de l'instant dédicace. Je fais une dédicace à Livreur de NEM. C'est un pote à moi, il rappe trop bien, il a le skill en lui. Alors, allez voir sa chaîne, bande de fumier, et je faisais une dédicace à ces deux chats, surtout azalés, mais aussi Isis. Et maintenant, on passe à l'instant pub ! C'est l'heure de l'instant pub ! Putain, elle est trop cool, cette musique, en fait. Je fais une pub pour Thomas en vidéo ! Et ouais, parce que c'est un jeune YouTuber plein de talent et il fait trop de bonnes vidéos, je kiffe. Vous voulez quoi ? Je veux mon PMI ! Voilà ! Pas ce mecteur, pas de chaussettes, pas d'oreiller, je veux mon PMI ! Non, mais tu t'es cru dans notre école ou quoi ? Ah, on est dans notre école ? Non. Oh putain ! Moi, je croyais qu'on était David Grenier, moi ! Il bosse vraiment bien, il fait de bonnes vidéos, il améliore son matos, donc abonnez-vous à sa chaîne, bande de fumier ! Et voilà, c'est la fin de Clash of Robert, n'hésitez pas à liker la vidéo, poste blo, partagez, et vous abonnez surtout, et vous pouvez aussi commenter un commentaire dans les commentaires pour me donner votre avis. Allez, tchou, bye simère tout le monde ! Toutoutou ! La 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 ! Boum, 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 boum ! La 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 ! Boum, boum, boum ! La 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 ! Boum, boum, boum ! Bah ouais, mon maman ! Bah ouais, mon maman ! Rentre dans la piste ! Bah ouais, mon maman ! Rentre dans le club ! Bah ouais, mon maman ! Viens jeter un vivi, 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 vide Il me faut des vivi, 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 vivi Bah ouais, mon maman Ce soir on va sortir le champagne, mon maman Mon maman Mais qui c'est qui t'emmène, mon maman Mais qui c'est qui fait trop de vécu, mon maman Aujourd'hui je bosse, mon maman Aujourd'hui je bosse sur mon nouvel album, mon maman Mon maman, j'ai besoin de toi mon maman Je voudrais qu'on fasse le tour de la ville, mon maman Ouais je sais que j'ai déconné mon maman Ouais je sais je me suis mal raté, mon maman Je pense à toi tous les jours, mon petit maman Qu'est-ce que tu deviens ? Je parle pas de Lorenzo, l'empereur du sale Je pense à ma maman Bah ouais, bah ouais mon petit maman Un jour faut aller à la fac Un jour tu vas te marier On m'a dit le temps passe vite Bah ouais mon maman J'essaye de quitter la ville Bah ouais mon maman J'essaye de faire du vécu Bah ouais mon maman J'ai grandi mon maman J'ai vécu mon maman Je suis toujours le même rappeur Bouffe moi ça Salut c'est Robin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bouffe moi ça Et aujourd'hui je vais goûter le CBO de chez McDo Donc je goûte, c'est parti dans le 3 let's go concert Voilà donc c'est la fin de ce CBO J'espère qu'il vous aura plu parce que moi il m'a plu Voilà c'est tout ce que j'ai à dire On sent bien C'est parfaitement Il est bien architecté le CBO Donc voilà je vais le finir Devant vos yeux ébahi Le sandwich a disparu Aïe 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 Bon bah tchobacimer Bisous Bisous